... Mesdames et messieurs, deux équipes, les élèves sous-officiers de deuxième année sur les obstacles peints en orange et ceux de la première année sur les obstacles peints en vert vont s'affronter. L'équipe qui arrivera à faire feu en premier avec son âme sera déclarée vainqueur et recevra son trophée des mains du général des corps d'armée et commandant supérieur de la Jeune Amérie nationale. Cet exercice sous forme de relais est placé sous la supervision des maréchaux des logis chefs Moulou Mermoz, Yeo Kalem et du maréchal des logis Sasou Arnaud. Mesdames et messieurs, vous allez maintenant assister à un démontage, un remontage des pièces de véhicules d'armes qui sont mélangées dans les seaux. Les stagiaires ayant les yeux fermés, comme indiqué le gendarme, dans toutes les circonstances doit pouvoir démonter ou remonter son âme. Ici donc, un exercice, les yeux fermés, reconnaître les pièces de différentes armes et remonter. Il faut noter que cet exercice est exécuté par deux personnels féminins de l'école de gendarmerie de Torogué en vert la première année et en orange la deuxième année. C'est parti. Voilà, c'est parti, après d'avoir remonté les armes. Voilà, mesdames et messieurs, le parcours se poursuit au niveau des armes, apprécié donc l'agilité des élèves gendarmes sur la piste aérienne, qui est une tyrolienne sept horizontale. Ce premier passage, c'est un franchissement normal de la tyrolienne. C'est parti, c'est parti. Au niveau des armes, vous allez donc assister à une deuxième technique, la piste aérienne avec les pieds accrochés ainsi que les mains, c'est la technique dite du gorille pendu. Applaudissements. 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 C'est parti. 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 Dans cette compétition, le capitaine de l'équipe victorieuse va à présent recevoir son trophée des mains du général des corps d'armée et commandant supérieur de la gendarmerie nationale. ... 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